Allez bonjour à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de ma série Hardcore sur le jeu Torchlight 2. Alors la dernière fois, je vous avais laissé après la fin d'une quête secondaire. Donc on y retourne, et puis on va continuer la quête principale. Allez, on est reparti. Allez, allez, hop hop hop. Ça va y est. Alors, je vous avais laissé ici, je venais de monter le niveau pour passer au niveau 6. Ah oui c'est vrai, je devais faire le micmac de l'inventaire. Bon bah ça y est, c'est fait. J'avais pas assez de gemmes pour en ficher sur tous les équipements. Donc on voit qu'il me reste deux trous. Mais sinon je pense que je vais un peu mieux. Du coup je l'ai envoyé à vendre tout ce que j'ai trouvé. Ok d'accord, bon. Ça y est, je commence déjà à être plein. Voilà, donc on voit que ça va bien plus vite. Maintenant que j'ai changé d'arme. Plus j'ai mis une arme poison, ça se voit. On voit bien à l'équipement là, qui fait une lure verte. Ça que je trouve bien, parce que du coup on voit bien, pour certains équipements on voit bien comme ça. Ok, il y avait rien. Dans ce jeu je trouve qu'il y a énormément d'ennemis avec des boucliers. Donc du coup ça me fait souvent un peu chier. de devoir les tuer comme ça. Un coffre comme la dernière fois, vous vous souvenez, il faut... Ouh là, ouh là ! Eh oh ! Pas trop de monde à la fois là. Et c'est quoi déjà cette technique ? Ah oui c'est vrai, c'est... C'est des couteaux. Ah zut, cul-de-sac. Fais gaffe, hein, parce que celui-là il a l'air de faire bobo. C'est un champion. Voilà, ça y est, tué. Crooch. Oh il a explosé, ça m'a fait super mal. On prend une popo, hein, parce qu'en un corps, il ne faut rien laisser au hasard. Ah, il vient là. Ok, les gants bleus, c'est cool. On verra à la prochaine pose. Ya. Il a l'air d'avoir du monde en bas là. Ça va, il n'y a pas encore trop de monde. Ok, donc ici c'est vers le temple des steppes. Mais je crois qu'il nous reste quelque chose à faire. Bon, je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire dans la zone. On voit que les petites étoiles, c'est les objectifs de quête. Mais il semblerait que je n'ai rien d'autre. On va juste aller voir. Genre s'il n'y a pas un coffre ou quelque chose comme ça. Ça peut toujours être utile. Il y a aussi des zones secrètes dans ce jeu, pour ceux qui ne le savent pas. C'est des zones qui ne sont pas marquées sur la carte, donc auxquelles on peut y accéder de temps en temps en faisant quelque chose sur la carte. Genre un interrupteur ou ce genre de truc. Et souvent, il y a des petits trucs sympas dans ces zones secrètes. Bon, il n'y avait rien en fait ici. Allez, vers le temple des steppes. Donc on a vu, il y avait des niveaux prérequis. Quand on est trop bas, on ne peut pas rentrer. Et quand on est trop haut, en fait, c'est simplement gris. Mais je vais souvent, normalement, être plus haut que le maximum requis. Simplement parce qu'il y a beaucoup plus de mobs, donc je monte plus vite. Et en même temps, je préfère avoir des niveaux d'avance. Allez, allez. Il y a des journaux. Boum. Alors ça, c'est un portail de téléportation. Ça permet de revenir à l'enclave estérienne. Je n'ai pas non plus envie de me faire tuer pendant que je vous explique. Rouch. Je ne sais pas trop ce que ça fait, ce petit cycle. Je pense que ça veut dire qu'ils sont en train de saigner ou ce genre de truc. Ça doit être un dégât sur le temps. Là, mon pet, il s'est fait tuer, quoi. Enfin, tuer. Regarde d'avoir pris un sacré coup. Je vais les gaffer ma vie. Ils font mal. Ils n'exagèrent pas, là, pour le coup. Boum. Je prends tous les objets. C'est toujours ça de pris. Oh là là. Là, par contre. C'est assez dangereux. On voit qu'ils ont pas mal de vie. invocateurs de ruines. Ouh là. Ouh là. Mon pet qui s'est dézingué. Ouh. C'est quand même pas mal de foutoir. Ce fut pas facile. Pourquoi je vais dans cette direction alors que les deux trucs sont vers le bas. Ah, en plus, je vais me mettre dans une mauvaise situation, là. Ouh là, ou là. J'ai pas envie de crever au quatrième épisode. Très, là, son bouclier. Ouh là. Je consomme pas mal en propos, là. Ça y est. J'ai détruit le bouclier. J'ai enfin pouvoir le tapé dessus. Je sais pas si vous avez vu. Avec Réatrier, on ne prenait presque aucun dégâts à cause du bouclier qu'elle avait. C'est pas grave. Putain, j'ai mon pet. Il se fait tuer à chaque fois. Ouh. Ok, c'est pas par là. J'ai un peu de fessée, un peu pour rien, mais c'est pas grave. J'ai trouvé des gemmes. Il faudrait que je les équipe rapido. Une fois que je serai tranquille. Là, il y a un élite. On ne vient pas mal. Ouh là. Ouh là. La vie qui descend, là, ça me fait assez peur. En fait, la popo qui regène plus qu'elle ne donne de vie, c'est à double tranchant parce qu'à la fois, on peut se retrouver dans des situations où c'est cool d'avoir une regène sur le temps. Et des fois, c'est bien d'avoir un truc qui remet de la vie tout de suite. Ah, celui-là, il fait beau. il me saoule à faire des zones de feu, là. En fait, il ne peut pas régène. Moi, je suis en train de gâcher toutes mes popos, presque. Allez, il y en a deux. Ok, briser le bouclier. Celle-là. Celle-là, son bouclier ne peut pas se briser. Ça y est. Encore une popo, je vais le voir aller en acheter. Je vais demander à mon pet d'en acheter, comme ça, je vais vous montrer au passage. Il commence à m'énerver, là, tous. Ça y est, il est tué. Il reste encore un. Il vient son bouclier, encore. Pas facile. Alors, il me reste combien de potions ? Neuf. Oh, finalement, ça va, ça passe encore. J'en ai assez. Même, c'est par 8. Oula. Alors, lui, c'est un mob où son nom est en vert, donc rajouté par le mode synergie. Ils sont souvent beaucoup plus chiants que les champions classiques. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et je n'ai pas encore réussi à aller faire des dégâts. Je trouve le moyen de péter son bouclier sans me faire tuer. à prendre du temps. Je crois qu'il y a un truc comme quoi, plus ils sont forts, plus le bouclier est difficile et là, il est détruit. Alors, celui-là, il a l'air vachement fort. J'empoisonne. Non. Raté. Bon. Je tue le lancement à côté. Ah, pas moyen de détruire son putain de bouclier, là. Non. Au moins, il n'est pas très dangereux. C'est déjà ça. J'espère qu'il donnera au moins des bons rewards. Histoire que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Ça y est. Ce fut long. Y'a. Ne touche pas. Y'a une bébête qui vient de ramener sa fraise. Héros War Maker. Allez. En fait, je n'ai pas difficile, mais juste vachement long à buter. Ah. Quoi ? Que ça ? Oh, putain. Je suis dégoûté, là. Bon. En tout cas, j'ai gagné un point de compétence. Étant donné que j'ai monté en réputation. Eh bien, je pense qu'on va le mettre ici. Comme ça, je tirerai encore plus loin. Parce que du coup, là, ça me demande plus de mana. J'en ai pas assez. Hop, on met ici. Pouf. Ce fut dur. Allez, on va continuer. Toc. Exécution. Ah, c'est vrai, ici, il y a le campement des... 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 berne, B1, je crois, c'est-à-dire. Je le souviens plus trop. Là, j'aime bien ça y repousse. Ils avancent autant qu'ils me repoussent, donc du coup, ils restent bloqués. Ouh là, par contre, plus de manade. Il y en a des bébêtes. Ouh là, le gros canon. Yeah. J'ai fait... Ouh là là. Il y a du monde. Allez, allez. En plus, j'ai bientôt monté de niveau. C'est cool. En fait, c'est souvent l'endroit des quêtes qui est le plus long. Du coup, on passe notre temps à buter tous les mobs au passage. Voilà. Niveau 7. Du coup, j'ai ma mana qui est complètement régen. Ah mais c'est lui qui désinvoque. Je comprends pourquoi j'en ai... une flopée. Ah boy, éveille les morbiants. Je n'ai pas lu. Je vous invite à la mettre en grand écran HD. c'est possible. Toutes mes vidéos sont disponibles en HD. Donc, ne pas hésiter à les mettre en HD. De toute façon, ça ne coûte rien. Bon, à part ceux qui ont une connexion de merde. Mais voilà, ça ne coûte rien. C'est mieux comme ça. Vous pouvez mieux voir. Alors, monter. On va mettre un point partout déjà. et un point... Et un point... Non. Ça fait quoi ? Ça augmente les dégâts de l'arme ? Euh... Ouais, je pense ça. Allez, voilà. Un point fort supplémentaire. Ah oui, j'ai un point dans les compétences. Euh... Du coup, bah, rafale du chaos ou alors... 4% de dégâts en ambilercie. J'ai combien ? 105. Allez hop, on va mettre un point là-dedans. Je peux du tout si ma mana va tenir. C'est pas très réfléchi ce que je fais, mais au pire, arrivé niveau 100, je prends une mana pour initialiser... Ah, une potion... Pas une mana. Une potion pour initialiser tous les points de compétences. Et puis, je le replace. De façon un peu plus réfléchi. Boum, boum. Non. Je suis trop loin. Allez. On va essayer de se rapprocher de l'objectif. C'est long, les zones sont très grandes, donc... C'est parfois très long. Ah, il y a deux artisans de guerre. Mais je ne sais pas. Donc, c'est Nathaniel Bouclier qui dure 20 plombes. Ça y est, plus de bouclier les deux. Oh, et puis, on a un troisième qui se ramène. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? C'est fort. Allez, on avance. Oh là Ah, un parchemin d'identification Oh là là, il y a du monde Il y a encore deux artisans de guerre Ceux que j'aime pas du tout Puis mon pâtier est toujours capote Toujours complètement mort Il y a eu un drôle de bruit chez moi, ça me fait peur Désolé, je parle pas de beaucoup Comme je vous l'ai dit dans les épisodes précédents Oula, je prends des gros dégâts C'est simplement parce que c'est difficile de commenter un kit slash Oh, c'est le zombie C'est bon ? Ça m'a l'air d'être bon Ah bah non, c'est pas bon Oh là là Par contre, il y en a beaucoup Puis assez de mana Hop, popo de mana Oui, oui Ça y est, ça fait 20 minutes Je vais finir le pack de mobs Et puis je vais vous laisser là Pour le prochain épisode Bon, ça va être long Il va falloir déjà que je détruise les deux boucliers On se sent combien là Allez Ça y est Ça y est Enfin Hop Deux potions Comme ça, en vrai, j'ai le maximum Ça y est Bon, eh ben Je pense que hors caméra Je vais régler tout ce qui est inventaire Tout ça Puis Puis je pense que ça sera tout Et je vous retrouve la prochaine fois On essaye d'atteindre La quête L'armurerie des bêtes de guerre Allez A la prochaine Salut à tous